Nous ne le dirons jamais assez, le cancer est une terrible maladie qui frappe sans discrimination. Imaginez être une jeune maman, recevoir un diagnostic de cancer du sein que vous devez combattre et trois ans plus tard vous faire annoncer que vous avez des métastases au poumon pour lesquelles aucun traitement n'existe actuellement. C'est la réalité avec laquelle doit composer Joannie D'Auteuil de cette île. Pour rappeler à Joannie que l'on pense à elle, nos bienfaitrices Nathalie Noël et Cindy Basso se sont données comme mission de l'accompagner dans une journée préparée spécialement pour elle et son garçon Ethan durant laquelle chacun accomplira au moins un de ses rêves. Il y a des moments dans la vie où on ne dirait pas non à un coup de main. Et il y a des gens qui sont toujours prêts à se porter volontaire pour aider leurs prochains. On les appelle les bienfaiteurs. Joannie est la maman d'Ethan, un garçon de 6 ans. Avant de devoir cesser de travailler dû à son diagnostic de cancer, Joannie œuvrait dans le milieu communautaire en tant que travailleuse de proximité où elle était très appréciée de sa clientèle. Depuis quelques temps, Joannie se rend à Québec pour rencontrer ses oncologues. Elle fait de la chimiothérapie à cette île, mais ne répond pas bien à la médication. Elle est conséquemment en attente d'un traitement clinique expérimental. Pour célébrer sa force de caractère alors qu'elle traverse cette épreuve avec son garçon et ses parents, les bienfaiteurs ont décidé de lui préparer une panoplie de petites attentions. Sa mère est complice de la journée qui se prépare. Joannie est imperturbable. C'est une force incroyable. Quand je la vois, ça me donne la force d'aller dans le même sens qu'elle. Même si c'est super difficile, elle ne veut pas s'arrêter là-dessus. Elle, elle vit là. C'est ça qui est important, c'est une journée à la fois. Aujourd'hui, ça va, je le vis. Tu sais, notre mère Thérésa, elle l'a tout le temps dit, depuis qu'elle est toute petite. De toute façon, en cours d'école, s'il y avait une petite personne qui était toute seule dans son coin, c'est Joannie. C'est par là qu'elle allait. Puis, sur l'heure du dîner, bien, comme Joannie adore la musique, puis qu'elle joue du piano depuis un bon petit bout de temps, elle a assez assez pour pouvoir donner une base aux enfants. Puis, sur l'heure du dîner, bien, bénévolement, elle donnait tout son temps pour donner des cours de musique aux enfants. Elle cherchait un moyen de leur donner une petite passion parce que ça décroche beaucoup dans ces milieux-là, c'est plus décrocheur. Ça fait qu'elle dit, si je leur donne au moins le goût, l'amour de la musique, bien, ils vont vouloir continuer d'aller à l'école. Nathalie Noël est une fière ambassadrice de sa région. Chanteuse connue pour sa participation à des concours télévisés et lors de spectacles avec plusieurs artistes de renom, Nathalie a chaleureusement accepté de s'impliquer dans la journée organisée pour Joannie. Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire, si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes pensées. Mais comment font ces autres... C'est une petite communauté, donc ça prend des gens de coeur qui donnent, puis qui permettent d'offrir des services aux gens dans le besoin. J'aimerais mon âme, mon coeur et tout mon temps, mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. Pour moi, c'est essentiel de... si j'ai l'opportunité de donner, de redonner via des organismes communautaires, je vais le faire tant que je peux, là, c'est sûr. ... Joannie, je la connais depuis quelques années parce que je suis allée à l'école avec sa soeur. Donc je connais bien ses parents, je connais bien la famille aussi, puis malheureusement, Joannie a été frappée par la maladie incontrôlable, puis ça peut tous nous arriver, là. ... C'est des moments difficiles, puis je veux dire, si on peut l'aider à combattre, à continuer sa bataille dans cette maladie-là de façon amoindrissante, si on peut mettre un boom sur ça, moi j'embarque, c'était naturel pour moi d'embarquer dans la surprise pour qu'elle soit comblée de bonheur, là, oui. ... 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 Pendant qu'Étanne s'amuse à donner de fausses contraventions à des figurants qui ont accepté de participer à sa journée spéciale, une autre surprise se prépare pour Joannie aux Galeries montagneses. Donc, pour poursuivre la journée chouchou, ta journée chouchou à toi, Joannie, on a pensé que la prochaine activité, on pourrait t'amener aux Galeries montagneses. Puis, ça tombe bien parce qu'on a avec nous Marie-Cosée Baudin, qui est la coordonnatrice marketing des Galeries montagneses, qui a une petite activité à te prouver. Alors, pour mettre un boom dans ta journée ou dans ta vie, au nom des Galeries montagneses, je t'offre une carte cadeau de 250 $. Que tu pourras dépenser partout, dans toutes les boutiques ici, même si tu peux aller au Saint-Hubert ou chez Walmart ou à la pharmacie. Alors, j'espère que tu vas être contente avec ça. Bien, merci, oui, vraiment. Du magasinant! Tu sais, on est des filles, on aime ça magasiner, donc je pense que Joannie était super contente. Bien, c'était super, en fait. On a fait un petit tour, elle a regardé un peu ce qu'elle aimait. De temps en temps, c'est agréable, oui. Prendre un petit temps pour soi, puis se gâter, puis c'est le fun. Les choses qu'elle regardait, c'était pour elle, mais je pense qu'elle pensait aussi à son petit temps en même temps. Donc, elle va avoir besoin d'un petit temps de réflexion pour savoir en quoi elle va dépenser ses sous-là. Je ne sais pas. J'irais peut-être pour un point de vue pratique. La rentrée scolaire qui arrive, fait que ça fait pas mal de dépenses. Fait que pour moi, ça va aller pour ça, là. La journée avance rondement. Dans l'autopatrouille, Ethan prend son travail très au sérieux. Il vient de recevoir un appel d'urgence. Un bandit a essayé de s'infiltrer par effraction dans un bâtiment commercial avant de prendre la fuite. Il faut maintenant l'attraper pour le mettre sous les verrous. C'est un voleur, hein? Oui, c'est un voleur. On a trouvé le voleur! Viens, dis! Dis d'arrêter de bouger. Arrêtez de bouger! Dis de mettre ses mains dans son dos. Pas que ça soit trop serré. Hein? Comme ça. Quand tu la fermes juste un petit peu, il ne faut pas le blesser. Il disait que c'était rendu un policier maintenant parce qu'il avait arrêté qu'un voleur, puis il avait donné un petit critère à quelqu'un qui roulait trop vite. Il était très content, oui. Il venait très fiers de ça. Tu vas mettre le voleur dans les cellules, Ethan? Oui. Tu vas réfléchir à ce qu'il a fait? Oui. Hein, ici. Dis de s'asseoir ici puis de réfléchir à ce qu'il a fait. À ce qu'il a fait. On ferme la porte. Ça va être barré. Tout est barré, c'est sûr. Tu ne peux plus sortir. Ouais, c'est bon travail, c'est bon. Maintenant que le travail est terminé pour Ethan, il est temps qu'il rejoigne sa mère pour une activité qu'ils adorent faire ensemble. Sur la promenade du quai de Sept-Îles, ils iront chasser une créature des plus étranges. Bon, donc Joanie, on est réunis ici parce qu'on a pensé que pour la prochaine activité, on pourrait faire quelque chose que tu fais, je pense, quelques fois avec des amis, mais aussi avec ton fils. Oui. Donc, on va, je pense, aller, je ne connais pas beaucoup ça, mais faire une chasse au... Pokémon! Chasser le Pokémon. Ça te sens-tu? Oui, oui, oui. Bien, parfait. On va tous faire ça ensemble. C'est toi, Ethan, qui va guider, hein, je pense. Tu vas nous expliquer comment ça marche. OK, tape la dame. Yeah! Oui, l'activité de Pokémon GO, bien, pour moi, c'était une première. J'avais jamais... j'avais jamais joué à ça. J'en ai entendu beaucoup parler. Mais de le vivre, là, en gang, avec toutes les amies proches de Joanie, c'était très peur-là. On va faire des tours, notre tour des pocket stops, pas... j'essaie une fois par jour, là, pas tout le temps, là. Mais surtout, ce qui fait beau, là, c'est de mettre l'activité à faire avec mon garçon, là, il prend une marche, puis c'est le fun. Après la promenade du Vieux-Ké, ça, tout se passe là, nous autres, parce que c'est là que le monde, il y a plus de monde. Tu sais que les pocket stops, puis tout le tralala, les arènes et tout ça, oui, elle s'est mis là-dedans, puis elle m'a même embarquée. Ça fait que là, c'est rendu que je fais ça avec elle de temps en temps. Oui, oui, c'est... On a dû faire mes Joanie, puis quand elle commence quelque chose, puis qu'elle commence à s'embarquer dans quoi qu'elle aime, bien là, elle est plus arrêtable, là, ça prend des proportions. La journée tira sa fin. Il est temps pour Joanie de se préparer pour la surprise finale. Dans un restaurant de cette île, des amis se sont rassemblés et ils attendent l'arrivée de Joanie. Quand on va arriver, là, au Blanc Bistro, puis que tout le monde va être là, les personnes chères, les personnes avec qui elle a travaillé et tout ça, d'après moi, elle va être sous le choc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Joanie, quand quelqu'un est arrivé là-bas, a été vraiment surprise. Je pense qu'elle a été surprise du nombre de gens qu'elle est. Elle ne s'attendait pas à voir les anciens collègues de travail. De cette ampleur-là, je ne pense pas qu'elle attendait ça, elle s'attendait à ça. Fait qu'elle était vraiment... Elle était vraiment surprise puis contente. C'est toujours surprenant de voir l'amour, de sentir l'amour, une vague d'amour autant présente puis autant grande. Je m'attendais à me souper de famille, avec quelques amis proches, je ne m'attendais pas autant de monde que ça. C'est fun de voir qu'il y a beaucoup de monde qui se sont déplacés, des anciens collègues de travail que je ne m'attendais pas du tout à voir. C'est incroyable. Joanie reçoit non seulement une grande dose d'amour de la part de sa famille, amis et anciens collègues de travail, mais aussi quelques cadeaux. Un livre offert par la librairie Côte-Nord, un panier cadeau de la pharmacie Jean Coutu-Christian Bastien et de beaux mots écrits de la main de ses amis proches. Je t'aime fort. Je pense que le fait d'être entouré quand on a une maladie pas évidente, comme Joanie est en train de combattre, je pense que ça peut faire toute la différence, de rester positif puis d'être entouré de gens positifs, de gens qui sont remplis d'amour, de savoir qu'on peut être soutenu en tout temps, qu'on peut s'appuyer sur ces gens-là. Je suis convaincue que ça peut faire la différence. Pour terminer cette journée en beauté, une dernière surprise attend Joanie. C'est M. Porlier, propriétaire de plomberie Giselin Porlier, avec la participation de ses fournisseurs, Maax, Mohen et Riobel Pro, qui lui faciliteront ce passage à travers la maladie en lui remettant un cadeau qui lui sera utile à chaque jour. Joanie, on est rendus à la dernière activité de la journée. Oui. T'es entouré de tous les gens qui t'aiment, qui sont là pour toi. Oui. Et je vais te présenter M. Giselin Porlier, qui lui aussi a quelque chose à te remettre de bien particulier. Moi, Joanie, je vais t'offrir une chambre de bain, adaptée pour toi. Ta chambre de bain que je vais aller faire, je vais aller la faire chez vous, qui est dans ton sol à ton père. Puis je vais t'installer une douche adaptée au complet, avec un siège dedans. Tu vas pouvoir être très confortablement assis. Wow! C'est super! Je t'offre de bain à jour. Au bout du jour! C'est vraiment généreux. Merci beaucoup! Ça fait plaisir! C'est une partie! C'est juste ça! Je t'offre de l'équipe du groupe séparat! Je t'en fure. Bienvenue! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vivre avec un cancer sur lequel les traitements ne sont plus efficaces doit être une expérience extrêmement éprouvante. Heureusement, Joannie démontre un courage exemplaire et une grande ténacité dans sa volonté de se battre pour sa vie. C'est parfois dans ces occasions que nous réalisons que le temps est une de nos denrées les plus précieuses et qu'il faut prendre ce temps pour s'arrêter et dire à ceux qu'on aime à quel point ils sont importants pour nous. Cette journée ne pourra rien guérir, mais au moins, elle aura permis de démontrer que Joannie est entourée de gens sur qui elle peut compter. Parce qu'aider, ça fait du bien. Sous-titrage MFP. ... ...